Et donc je donne tout de suite la parole à Corinne Gendron. Vous pouvez mettre la présentation s'il vous plaît, merci. Oui alors bonjour, donc vous allez reconnaître le tic du professeur, j'ai des diapos, donc si ça vous aide à suivre mon propos. Alors comme l'a dit mon illustre prédécesseur, le propos ici n'est pas de préciser ce que c'est que le développement durable, et pourtant pour parler de gouvernance, de développement durable, on n'a pas le choix de s'attarder ne serait-ce que quelques minutes au concept puisque c'est parce que le développement durable est un nouveau type de développement qu'il introduit de nouveaux défis qu'on doit reparler de la gouvernance et qu'on doit voir une nouvelle façon de prendre les décisions politiques, de gouverner. Donc je vais vous proposer, mon propos serait très court, mais quand même de revenir pour commencer à ce concept de développement durable, j'espère que je n'enfoncerai pas un clou de plus dans le cœur de mon collègue. Alors on peut peut-être, ah oui c'est moi qui a le contrôle, pardon. Alors pourquoi le développement durable ? Bon, M. Diouf le disait hier, le modèle de développement précédent a connu des ratés. Oui, il y a certainement eu des avancées, mais on s'est rendu compte au tournant des années 1970-1980 qu'on avait quand même aggravé certains problèmes plutôt que de les régler. Alors très très rapidement, même si on avait pensé que l'effet de percolation allait permettre à tous de profiter des bienfaits d'une économie florissante, il s'est avéré que d'une part on a fait face à des inégalités accrues entre le Nord et le Sud, mais même qu'à partir des années 80, on a aussi fait face à des inégalités accrues au sein même des pays développés. Autre chose, des risques accrus. Alors on était dans une planète où on essayait de se protéger éventuellement des risques naturels, mais nous avons créé de nouveaux risques, ce qui fait qu'aujourd'hui nos sociétés sont plus vulnérables qu'elles ne l'ont jamais été. Souvenez-vous du Boc de l'an 2000, à quel point tout le monde a été presque dans l'hystérie générale de penser que nos appareils électroniques allaient tous s'arrêter en même temps. Et enfin, bien sûr, le propos qui nous réunit principalement aujourd'hui, c'est cette crise écologique qui est à la fois globale par certains de ses enjeux, évidemment changement climatique, biodiversité, mais qui est aussi globale par cette répétition des problèmes locaux qu'on rencontre partout. On a parlé du problème des villes, le smog urbain, c'est un problème local, mais c'est un problème aussi global parce que ce problème local se généralise dans à peu près toutes les villes du monde. Alors, face à ce, c'est raté donc d'un modèle de développement qui avait pourtant amené certaines avancées. On a proposé le concept de développement durable et donc le concept de développement durable propose un certain nombre de ruptures avec le modèle de développement précédent. Et ces ruptures, on peut les résumer ainsi. D'une part, il faut tenir compte de l'environnement. L'environnement est un nouveau paramètre. Si on pense développement, il faut désormais se poser la question, quelle est la capacité de charge des écosystèmes et quel est le taux de renouvellement des ressources. Ce sont des questions dont on doit tenir compte maintenant lorsqu'on songe à une politique de développement. Deuxième élément, on doit tenir compte du temps parce qu'on se rend compte que certaines décisions d'aujourd'hui peuvent réduire les possibles de demain. Alors, on ne peut plus calculer qu'on est dans un progrès inévitable, une espèce de ligne automatique vers le mieux-être. Il est possible qu'on prenne des tangentes qui vont nous amener à moins de bien-être et donc on doit choisir. Alors, j'ai mis ici cette traduction choisie de path dependency, du concept de path dependency. Donc, c'est ces sentiers de dépendance. Quand on en choisit un, on ne peut pas en sortir. On a un certain univers de possibles qui s'ouvre, mais pas d'autres. Et donc, à ce moment-là, il faut faire certains choix. Et enfin, cette idée c'est que l'économie n'est pas uniforme et qu'on peut choisir entre divers types d'économies. Et cette rupture montre qu'on n'a plus nécessairement le choix entre l'économie ou l'environnement, mais plutôt, et d'où la pertinence du concept d'économie verte, entre une économie verte et une économie brune. Alors, ça n'a pas été encore tout à fait compris par certains responsables politiques de divers pays et non plus par certains chefs d'entreprise. Mais d'autres, par contre, ont bien compris qu'on peut très bien avoir une croissance économique fondée sur des activités qui sont moins intensives sur le plan écologique et qui sont plus redistributives sur le plan social. Donc, on a le choix. Ce n'est pas entre économie et environnement. C'est bel et bien entre économie verte ou, alors, économie brune, économie, vous pouvez choisir le terme qui vous convient. Alors, face à cette nouvelle perspective du développement, on a proposé ce diagramme très connu qui représente le développement durable et on a proposé cette imbrication de trois sphères qui n'a pas été sans poser problème parce que c'est une représentation du développement durable qui peut laisser penser que la question du développement durable, c'est un équilibre entre l'environnement, l'économie et le social, comme si on pouvait, en faisant un peu plus d'économie, compenser pour un peu moins d'environnement ou faire un peu plus ou un peu moins de social et compenser par un des deux pôles. Et on s'est rendu compte avec quelques années de pratique que ce diagramme, en fait, apporte plus de confusion que d'autres choses pour la bonne et simple raison qu'ils n'articulent pas les trois sphères. Et j'étais contente de lire, justement, dans le draft zéro, cet appel à une reconnaissance, oui, des trois pôles, mais surtout de voir que c'est leur articulation dont il faut discuter et non simplement de dire il faut prendre en compte ces trois sphères. Alors, cette articulation, j'avais proposé avec un collègue de traduire le concept de soutenabilité forte, dont vous avez probablement tous entendu parler, en resituant chacun des pôles à la place qui lui revient, c'est-à-dire en l'inscrivant dans sa fonctionnalité première. Alors, le premier pôle, donc l'environnement, n'est pas simplement un pôle comme un autre, une dimension comme une autre, c'est une condition. Et là, je suis sûre que mon prédécesseur sera très content de voir que dans le graphique qui suit, je l'ai mis en socle, mais on va le voir tout de suite après. Donc, l'environnement est une condition du développement durable. L'économie, c'est un moyen et j'ai trouvé très intéressante aussi l'intervention de Sylvie Faucheux ce matin qui rappelait donc ce fameux article de Porter qui montre, enfin, une nouvelle perspective effectivement de l'économie traditionnelle et qui commence à reconnaître que l'économie n'a de sens, que si on remet en perspective sa finalité, qui est quand même le bien-être des individus, on ne fait pas de l'économie pour faire de l'économie, on fait de l'économie pour une fin sociale. Donc, c'est de remettre cette économie au rang de moyen et enfin de voir que le développement individuel et social, c'est effectivement l'objectif premier du développement durable. Alors, j'ai indiqué aussi l'équité. L'équité a un statut particulier. Elle est, à l'instar de l'environnement, quelque chose de transversal et on se rend compte aussi au fil des pratiques qu'elle est à la fois une condition, un objectif et un moyen. Ce qui nous amène à un graphique qui, j'en suis désolée, est beaucoup moins esthétique que le diagramme de Venn, mais me semble représenter davantage le défi de chaque décision qui voudrait s'imbriquer dans une perspective de développement durable. Donc, d'abord, de voir que l'environnement est une condition, c'est le socle sur lequel on peut construire une économie et cette économie doit absolument nous mener vers un bien-être, sinon elle n'a pas d'objet. Et j'ai ajouté, alors pour faire plaisir à M. Diouf, mais aussi à mon délégué du Québec, la culture, puisque nous venons au Québec, d'intégrer formellement cette dimension culturelle dans notre définition du développement durable. Alors, la gouvernance dans tout ça. Alors, j'étais aussi très interpellée par, disons, l'inconfort de Bruno Charles à l'égard de ce concept de gouvernance qui nous disait, bon, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est parce qu'en fait, c'est très nébuleux. Alors, je vais peut-être le rassurer en lui disant que pour moi aussi, c'est très nébuleux. En fait, il n'y a pas de concept, enfin, il y en a peut-être un autre, le développement durable a aussi été un concept polysémique qui a donné lieu à beaucoup de confusion. Mais la gouvernance, c'est certainement un concept qui a été aussi extrêmement confus, qui a des dimensions normatives, des dimensions prescriptives, descriptives, analytiques, et tout ça mélangé ensemble. Effectivement, c'est difficile, après, de faire la part des choses et de savoir de quoi on parle quand on parle de gouvernance. Donc, le concept de gouvernance a désigné plusieurs choses. Il a désigné des processus qu'on essayait de décrire. Il a aussi désigné certaines politiques à partir des années 1980, notamment dans les politiques d'ajustement structurel et celles qui ont suivi avec des conditionnalités et des exigences à l'égard des pays bénéficiaires. Il a aussi été utilisé pour décrire ces stratégies qui visaient à moderniser l'État-providence et donc on l'a utilisé en opposition avec les régimes d'État-providence. Mais de façon plus large, il a décrit cette réorganisation des pôles décisionnels et tout spécialement l'irruption de la société civile dans ses différentes formes. Donc, à la fois organisée, organisée, par exemple, sous forme d'ONG, organisée à un autre degré en termes, par exemple, de forum de dialogue entre des ONG et d'autres instances comme des entreprises. Donc, une réorganisation des pôles décisionnels, aussi l'émergence des villes comme véritable acteur politique même sur la scène internationale. Donc, une réorganisation des pôles décisionnels qui a fait qu'on a voulu parler de gouvernance pour traduire cette nouvelle manière de prendre des décisions collectives. Et enfin, nouvelles échelles de coordination. Pourquoi ? Eh bien, là, on est au cœur des défis du développement durable qui exigent de revoir notre façon de collaborer. On ne peut plus simplement tenter d'équilibrer des intérêts. Nous avons désormais un intérêt, au moins un intérêt commun, qui est la survie de la planète. Ce qui fait que le concept de gouvernance, quand on l'applique au développement durable, on peut en faire une triple déclinaison. Tout d'abord, comme je le disais, une participation de la société civile aux décisions politiques. Ensuite, de nouveaux foyers normatifs, je vais y revenir, et de nouveaux ordres de coordination. Alors, pour ce qui est du premier, la participation de la société civile, je vous dirais que c'est un mouvement qui est concomitant à l'émergence du développement durable, parce que c'est une transformation de l'élaboration des politiques publiques qui s'est faite un petit peu en parallèle, mais qui a été récupérée d'une certaine façon par tout le mouvement du développement durable, sur cette idée qu'il était, disons, intéressant et profitable d'inviter aux discussions la société civile pour aider à la modernisation d'institutions politiques qui, peut-être, avaient encore une ancienne définition des enjeux. Donc, si vous voulez, l'incursion de la société civile dans les processus d'élaboration des politiques publiques était perçue comme un moyen de moderniser ces institutions, et ça traduisait bien ce que des chercheurs comme Klaus Hoffé ont théorisé de très belle manière sur la nouvelle démocratie, non plus simplement représentative, mais participative. Alors, évidemment, ça suppose une nouvelle façon de faire des politiques publiques où on va aller chercher l'opinion des publics concernés dès le départ. Ça pose bien sûr des questions de processus et ça pose aussi des conditions, parce que qui peut participer à ces processus dans une société civile et aussi, est-ce que cette collaboration ou cette participation est toujours efficace ? Et alors, derrière ce principe de participation, on a la théorie d'Abermas de l'agir communicationnel qui présuppose qu'à travers le dialogue, on en arrivera nécessairement au consensus. Alors, en toute déférence pour Abermas, je ne pense pas que ce soit toujours le cas, on peut l'espérer, mais c'est quand même un défi. Ensuite, de nouveaux foyers normatifs. Alors, de nouveaux foyers normatifs, il faut voir, et je réponds un peu à l'appel de Christian qui me demandait de replacer l'initiative d'ISO 26000 dans ce nouveau contexte de gouvernance. Donc, il faut reconnaître qu'il existe maintenant un foisonnement d'initiatives régulatoires qui se passe en dehors de l'État. Donc, une organisation des acteurs qu'on peut qualifier de privés qui se dotent de, soit de codes de conduite ou de normes industrielles, éventuellement privées. Mais ce qui est important de dire à ce sujet, c'est que ce n'est pas tant un nouvel ordre indépendant en marge de l'ordre régulatoire traditionnel, mais bien un ordre régulatoire qui émerge en même temps que se transforme donc le processus d'élaboration des politiques publiques traditionnelles, ce qui fait qu'on en arrive à une nouvelle articulation de deux ordres régulatoires et ça nous donne ce qu'on peut appeler un ordre régulatoire hybride, à tel point que, par exemple, vous avez des références dans la régulation traditionnelle à la norme 14001. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais vous avez de plus en plus d'imbrications, donc, de ces processus régulatoires privés qui sont intégrés ou qui entrent en dialogue avec les processus régulatoires traditionnels. Et je crois qu'ISO 26 000 est un excellent exemple aussi de ce processus, puisque les gouvernements n'étaient pas étrangers à tous les débats et à tous les dialogues qui ont eu lieu. Alors ici aussi des conditions à cet ordre régulatoire, ce nouveau moyen de gouvernance. Alors c'est la problématique de la légitimité des acteurs qui sont à l'origine de ces normes privées et donc aussi le processus d'élaboration de ces normes privées. Et là, j'ai deux tout petits exemples qui peuvent vous montrer un peu le meilleur et le pire. Autant ISO 26 000, je crois, a réussi effectivement à rassembler un certain nombre d'acteurs différents et à mener le débat jusqu'au bout, même si c'était avec tous les défis qu'une telle norme pouvait supposer. D'autres initiatives comme la GRI, dont on a parlé un petit peu plus tôt, donc la Global Reporting Initiative sur les normes de reporting en matière de développement durable ou de performance extra-financière, si vous préférez, sont des normes qui sont encore assez contestées parce que, par exemple, les syndicats ont décidé de se retirer du processus de dialogue et donc on peut se poser la question, avec cette norme, en ce qui concerne les indicateurs sur le travail et les conditions de travail, quelle est sa légitimité. Donc, vous avez ici deux exemples d'initiatives privées ou en tout cas semi-privées où la légitimité peut être questionnée. Et enfin, dernière déclinaison, donc les nouveaux ordres de coordination. Alors, comme je le disais plus tôt, le développement durable et la problématique environnementale de façon plus précise correspond à de nouveaux défis. Donc, d'une géopolitique qu'on pourrait qualifier d'équilibre, on doit passer à une géopolitique de collaboration et de coopération, avec donc en arrière-plan ce principe de justice qu'on aimerait bien appliquer à l'échelle internationale, qui se traduit par le principe bien connu de responsabilité commune mais différenciée qu'on va retrouver dans les accords de Kyoto. Mais en même temps, il faut voir que les impacts aussi de la crise écologique seront à la fois communs et différenciés. Et donc, ça pose une série de problèmes à l'échelle, donc, de la gouvernance internationale, puisqu'il faut se poser la question de, à la fois, poursuivre cet objectif commun, mais aussi, quel est l'équilibre des intérêts qu'on réussira à trouver et quel est l'équilibre des intérêts avec ce nouveau fléau, on peut l'appeler ainsi, de la problématique environnementale, qui s'abat de mille façons différentes, mais qui s'abat aussi sur tous les pays. Donc, on a ici une imbrication entre des intérêts et un défi auquel il faut répondre. Et malheureusement, nous avons peu de temps. Alors, Rio plus 20, d'accord, mais Rio plus 40, est-ce qu'on a le temps ? Donc, je vous remercie beaucoup. Merci de cette intervention très éclairante. Donc, je vais...